8h du matin, Nathalie part au travail. Donc là je vais prendre ma batterie, je la branche là tous les soirs. Et puis le matin je la récupère ici. Une batterie pour son vélo électrique, ou plutôt un vélo électrique de location proposé par l'Eurométropole. Offre découverte, 49 euros par mois, pendant 3 mois maximum. J'ai vu cet abonnement, et donc c'était l'occasion de tester pendant quelques mois pour voir si un achat a été adapté. Nathalie a décidé de laisser la voiture au garage, et la dizaine de kilomètres qui la séparent de son travail ne la décourage pas. Elle passe par le canal de la Marne-Aurin pour rejoindre la Cruteneau à Strasbourg. C'est très agréable, je trouve que c'est très apaisant avant d'arriver au travail, et puis on sait exactement combien de temps on va mettre, donc voilà, je trouve que c'est vraiment idéal. Depuis le lancement de l'offre au printemps 2018, l'EMS comptabilise près de 1400 contrats de location. Les boutiques sont prises d'assaut. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes. On est quasiment constamment sur liste d'attente, parce que l'offre vraiment a dépassé les attentes de ce qui était prévu. C'est vraiment pratique. Pratique pour éviter les bouchons, les imprévus, et faire un peu d'exercice. Nathalie a déjà parcouru 1000 kilomètres depuis mai. Elle est convaincue. Au niveau de la durée du trajet, c'est équivalent à la voiture. Après, moi, je trouve que c'est très apaisant. De longer l'eau, en rentrant chez moi, je trouve que ça fait un sas de décompression. J'arrive mieux à disposer à la maison que si j'avais été coincée 40 minutes dans les bouchons. La Souffeloise envisage sérieusement d'acheter un vélo électrique en 2019. Souffel-Strasbourg en VAE. Comptez une vingtaine de kilomètres à les retours. Sous-titrage ST' 501